Il arrive dès par ton assiette, c'est Florian on air C'est dingue quand on fait leur compte, partout c'est la même On aime regarder Florian on air Comment tu vas ? T'as bronzé ? Ah ouais, je reviens de vacances en fait Ah là là, retrouvailles Amel ! Retrouvailles ! Ça fait trop plaisir ! Amel, on s'est connus, donc je raconte un peu ma life, juste pour les gens Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que de Youtube A l'époque, j'étais sur une radio qui s'appelait Ado C'était la radio hip-hop à NB, vraiment Ma radio C'est toi qui as choisi le resto ? Alors là on est à l'Orient Extrême Alors c'est un petit resto japonais Et c'est pour moi un des meilleurs japonais modernes C'est-à-dire pas typique, pas japonais typique Genre japonais un peu... Genre revisité et tout ça Mais c'est quand même, c'est des vrais japonais en cuisine Mais tu sais pas manger ? Que je sais pas manger ? Un poisson et une poignée en même temps Ah ok, mais tu sais quoi ? C'est les deux en même temps Sur ma chaîne Youtube, c'est ce qu'on appelle la bouche est parfaite Alors ce que j'adore faire, c'est des bouchées parfaites Dorade, guacamole Ah qui est le parfait mélange de toute la recette dans la même bouchée Radis Toutes les composantes du plat Bétraves Doivent se retrouver dans la même bouchée Ah regarde, elle me prépare ça et tout Limite elle me fait manger Regardez les gars, j'ai pas de la chance Tu sais c'est comme les premiers rendez-vous où t'oses pas ouvrir la bouche C'est comme ça Bah tu peux manger hein, vas-y Ah là là, ça fait un bail Corneille, comment tu vas ? Ça fait rien, bien Bah écoute, tranquille, tranquille En fait, il a déjà un peu mangé avant parce qu'il a fait un morning radio ce matin Ouais, voilà Et du coup t'avais faim comme t'es encore en décalage horaire J'avais trop la dalle, j'ai pas pu me retenir, pardon Mais de toute façon, je suis sûr que ça va être tellement bon que je vais Je vais trouver la gourmandise T'es un bon mangeur de base ou tu manges léger ? C'est vrai ? Ah non, non, non Faut te faire des bonnes assiettes toi T'inquiète je mange Ah, et lui c'est le patron ! Alors patron ici, il y a quoi de bon à manger ? Alors parce que c'est cuisine africaine mais c'est spécialité de quel pays ? Sénégalaise et un peu africaine Et bon, on fait toute la cuisine de l'ouest africaine, Afrique centrale, tout ça J'ai même pas le temps d'appuyer sur on de la caméra, Corneille Il a déjà mangé la première bouchée Normalement la première bouchée c'est sacré dans mes vidéos Je n'ai pas faim du tout Le mec il dit qu'il a mangé avant, on lui a à peine posé l'assiette Il a déjà commencé à manger son yassa C'est ça, tu peux juste... Un peu de défense C'est le yassa, poulet yassa Donc ça faisait longtemps que tu n'en avais pas mangé Donc le poulet yassa c'est aux olives, c'est ça ? Olives, oignons Et c'est bon Et toi tu prends un kebab genre normal ? Moi c'est la base Parce que je ne sais pas, il y a des sandwichs un petit peu origineux Mais moi j'aime trop ça Alors toi tu prends le kebab Voilà, je suis ton même testeur de kebab dans cette vidéo Et moi je vais prendre un sandwich qui sert un peu plus de l'ordinaire Hé Ritza t'as vu ça, je suis passé derrière la caisse C'est toi aujourd'hui Donc en fait le truc ici c'est que c'est dans des buns C'est un pain comme ça Ok Ritza, c'est 61 On ouvre, on ouvre de la mie Ouais Et on remplit Ah c'est génial ça, c'est bien ça change hein Ça change Ouais c'est cool Bon bah écoute vas-y, c'est vrai que le pain a l'air génial Je sais pas comment attaquer Et du coup c'est plus facile à manger ? Non en fait non C'est bon du coup Toi t'as l'habitude qu'on te voit sur internet mais t'as pas l'habitude de manger en live Jamais, ça y est C'est de l'exclu On m'a vu manger, on m'avait jamais vu manger On rentre dans l'intimité C'est vrai quand tu regardes quelqu'un manger tu rentres un peu dans l'intimité de la personne Non il est bizarre en fait Monsieur Turam Bah allez-y, allez-y, je fais le service hein Allez-y, allez-y Attention dégustation en live Non mais non, on va pas filmer la dégustation Oh 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 On peut faire le avant, le avant après Non mais non Bon d'accord Et en général vous aimez manger quoi ? C'est quoi votre truc préféré ? Euh, ce que je préfère moi ? Ouais, ouais Du colombo Colombo ? Ouais, vous connaissez ? Poulet, porc ? Poulet, poulet Ouais Vous connaissez le colombo ? Bien sûr ! Ah mais si j'allais en Guadeloupe aussi ? Allez, attends Ça me fait plaisir Ah vous êtes quelqu'un de bien à vous ? Ah voilà ! Voilà ! La Guadeloupe Tu connais la Guadeloupe toi ? Bah bien sûr, Saint-Pierre C'est pas vrai Eh ! Il y a des vrais là ! Il est trop content Petite Guadeloupe à Lilian Voilà Voilà ! Et le tour est joué ! Merci, bonne soirée ! De rien ! Je pense que je vais te faire découvrir une pizza Que j'ai rebaptisée La Margarita Bencetti Ryan Comme Ryan Bencetti Je l'ai amené une fois ici Je sais pas ce qu'il avait ce jour-là Je sais pas si il était enceinte ou Il avait eu une faim de rage Il a dit aux serveurs Comme je vous dis, ils sont très gentils Ils sont open Ils sont ouverts à... Ça vous dirait ? Je suis un fan de fromage Je suis un fan de Margarita Et je suis un fan de truffe Et le serveur lui a dit Écoute Je viens de penser à un truc Je vais demander au chef Juste avant qu'il étale la sauce tomate sur la pâte Je vais lui demander qu'il mette une ou deux cuillères de crème de truffe Et la mélange à la tomate Comme base Et après je vais lui dire qu'il fasse un double fromage En fait c'est light, c'est light À part la crème, le fromage et tout ça Et on va goûter, on va goûter Montre-moi ce fromage qui file Là les gens sur internet ils adorent quand ils voient le fromage couler comme ça Oh lola Oh lola La pâte, c'est vrai que la pâte est top Il n'y a pas toujours des super pâtes dans toutes les pizzerias La pâte est super bonne, croustillante et onctueuse en même temps Le goût de truffe, il n'est pas trop trop fort C'est juste qu'ils ont rajouté pour redonner un peu de goût Il y a la tomate qui est là Et puis surtout, pour ceux qui aiment le fromage Ils ont mis la double dose de fromage en fait C'est ça que vous aviez demandé avec Ryan Ryan, merci pour cette découverte Là je fais dans le cliché à fond Je vais manger une bouillabaisse avec quelqu'un Qui joue dans le plus belle la vie C'est un truc de dingue Chez Fonfon Chez Fonfon il paraît que c'est le truc C'est emblématique C'est une institution Alors ça c'est le bouillon de la bouillabaisse Parce qu'à la base c'est quoi ? C'est une soupe de poisson améliorée la bouillabaisse on peut dire ? Voilà c'est quasiment une soupe de poisson Tu fais belle la vie du coup ? Ça mange de la bouillabaisse des fois ? Ecoute j'ai pas souvenir Il veut dire ça ferait trop cliché marseillais peut-être Peut-être Non c'est vrai qu'on mange beaucoup par contre Mais pas de la bouillabaisse C'est pas facile à manger la bouillabaisse en même temps Donc là on retrouve les mêmes poissons mais cuit Dans le bouillon de la bouillabaisse Le bouillon que vous dégustez Donc là ce que je fais Je prends un peu de poisson comme ça Voilà exactement Je le mets dans mon bouillon Je l'imbibbe un peu comme ça Exactement Le poisson est vraiment bon Franchement il est honte tu le sens bien Tu le sens bien sa chair Enfin c'est pas genre un petit morceau de poisson tu sais Ou il y a un... Il y a la mastication Franchement ouais Mes abonnés qui ont commenté Qui ont fait mais regarde il y a Philippe Canticini qui t'a laissé un message J'aime bien ce que vous faites Et vous avez découvert comment ? Comment j'ai découvert ? Par hasard je pense Vous êtes beaucoup sur internet ? Ah oui beaucoup beaucoup Et je vous ai découvert J'ai vu une vidéo Je ne sais pas comment Je trouvais ça marrant Bien Une fois, deux fois, trois fois Et j'aime bien ce que vous faites J'aime bien votre esprit en fait surtout Ah bah c'est trop gentil C'est bienveillant Il n'y a pas de méchanceté Et c'est ça qui est important Je cherche des bons plans Donc de base si c'est pas bien J'y vais pas je me renseigne avant et voilà quoi J'en ai fait un ou deux que vous avez fait Ah ouais vous êtes allé où ? Neuilly sur scène Neuilly sur scène Vous étiez allé avec Amel Pen Ah elle est allé avec Amel Amel elle a commencé par dire On va prendre plein de trucs et on va partager Mais au moment de commander ce truc Elle a dit Mais j'en prends quand même un Que pour moi celui-là Non mais ça c'est toute ma vie J'ai demandé Non mais ils ne donnent pas les recettes Mais j'ai été sous-doyer genre Le cuisinier pour qu'il me dise Ce qu'il mette dedans Et tu le refais chez toi ? Bien sûr je le fais J'ai demandé qu'est-ce que tu aimes bien On m'a dit il aime bien Asiatique, africain, italien Voilà Donc là je me suis dit on va jouer une valeur Sur resto à volonté chinois Toi tu es adepte des trucs à volonté ou pas ? J'aime bien mais j'ai peur des fois Ouais ça fait un peu fibé J'ai peur de voir à volonté Parce que je me dis il y a trop de choix Et je ne sais pas s'il doit faire une valeur Et quand il va tu déglingues Ou alors tu es raisonnable ? Quand j'y vais je ne mange pas deux jours avant C'est ce que j'ai fait d'ailleurs Pour cette vidéo-là Ça fait un mois que je n'ai pas mangé Donc là j'ai faim de ouf Ça j'aime bien Les casser comme ça Ta méthode C'est ma méthode Le cassage de boulet Ça tac, tac, tac Moi j'ai la technique du Ok Ah Est-ce que Clara toi tu fais partie Des gens relous au restaurant ? Qui demandent toujours Qui regardent la carte Mais qui demandent à faire un mix Enfin genre ce plat Je le veux avec ceci mais sans ceci et tout ça Alors je n'estime pas que c'est être relou Parce qu'on a le droit de choisir ce qu'on mange Non par contre ça prend pas des heures Si on me dit non tant pis Mais la plupart du temps Ce n'est pas le cas aujourd'hui On me dit oui Tu fais tes petits yeux doux Et ça fonctionne d'habitude Non mais c'est pas ça C'est pas très compliqué Normalement je dis Oh j'adore ces deux salades Mais par contre j'aime pas ça dans celle-ci J'aime pas ça dans celle-là Est-ce que vous pouvez mettre l'avocat Dans celle-là où il n'y en a pas ? En principe ils disent oui On fait des gâteaux c'est pour les autres C'est jamais pour ça Exactement c'est vrai Quoique Vous brettez le fond de la casserole ou pas ? Ah oui je lèche bien sûr Team on est de l'équipe On lèche le fond de la casserole Sinon ça sert à rien C'est l'un des intérêts de faire de la pâtisserie Exactement Une gousse de vanille c'est à peu près C'est deux grammes et demi Trois grammes Ça dépend de la gousse de vanille De vanille en tout Quand on fait une graine pâtissière Vous voyez ce qu'on veut comme vanille Mais comme ça coûte cher On met une gousse Deux gousses au litre Deux gousses au litre Dans un petit gâteau comme ça Il y a à peu près Cinq grammes et demi de vanille C'est-à-dire deux gousses Deux gousses et demi de vanille C'est beaucoup C'est énorme Il y en a qui mettent juste un petit parfum C'est énorme C'est le seul gâteau qui coûte aussi cher Et on ne gagne pas un radis Le seul truc que j'essaye de faire Non mais c'est vrai C'est Plus la journée avance Moins je mange D'accord mais en même temps C'est ça qu'il faut faire Ben je te le dis Oui oui Donc je me dis là Manger léger le soir Là on peut manger assez fat Là Et plus on va avancer Plus on va s'alléger tu vois Exactement En même temps là moi j'ai commandé Une feijouada à midi Donc je pense que je peux tenir Au moins jusqu'à ce soir Je pense que je peux zapper le goûter En plus là il est un petit peu tard Comme t'as vu ton temps qui arrivait tard Mais le petit goûter c'est bien Un petit truc sucré tu vois Ouais mais là après la feijouada c'est mort Non mais ce midi non Mais ce midi non Mais tu peux vers 17h je t'accorde Une petite pause sucrée Et après le soir du coup rien ou juste une soupe ? Non mais le soir non Et il y a protéines et légumes Mais pas de féculents le soir Voilà c'est le nutritionniste Christophe Ruhlem nutritionniste coach Je te le dis Il rêve de goûter un jour La recette ultime On aime regarder Florian Onde Dans les bars les restos les gares C'est comme ça qu'on l'aime On aime regarder Florian Onde Et